C'est donc le temps des questions orales. Député de Brampton Centre. Merci, M. le Président. Bonjour. Ma question s'adresse au Premier ministre. Hier, le Premier ministre a chanté les louanges de la vérificatrice générale pour son bon travail et persistance dans la vérification des livres comptables de la province. Toutefois, j'aimerais savoir si la vérificatrice générale a raison ou non, puisqu'il l'a critiqué tout de suite après. Le Premier ministre. M. le Président, par votre entremise, j'aimerais remercier la députée de Brampton Centre pour sa question. Ce sur quoi on se concentre, c'est le 15 millions de dollars, milliards de dollars en déficit que les libéraux ont créés. Les néo-démocrates les ont appuyés 77 % du temps. Nous allons toujours avoir des décisions difficiles à prendre au cours des prochaines années pour remettre la province sur les rails, pour nous assurer que chaque personne dans cette province soit prospère et la possibilité de croître. Et nous avons hâte d'être appuyés par les néo-démocrates, tout comme ils ont appuyé les libéraux, alors que les libéraux creusaient le déficit de 15 milliards de dollars. Nous aurons une volonté de travailler avec eux pour maintenant combler le trou complémentaire. Hier, le premier ministre a dit, je crois ce que dit la vérificatrie générale, mais lorsqu'on regarde les petits caractères dans le rapport, le premier ministre pourrait ou non croire la vérificatrie générale. Comme il a été noté auparavant, les découvertes de la vérificatrie générale ne sont pas nouvelles, et on annonce une étude d'experts. Qu'est-ce que le premier ministre ne comprend pas sur la position qui a été prise dans l'analyse et la position qui est maintenant prise par le département des finances? Le premier ministre. Monsieur le président, par votre entremise, au contraire des libéraux, nous respectons la vérificatrie générale. Nous respectons son travail, et pour la première fois dans la mémoire courante, les chiffres sont bien établis, les chiffres du ministre des Finances, de la vérificatrie générale, du Conseil du Trésor, ils sont tous bien enlignés. Encore une fois, je demande l'appui des néo-démocrates afin que l'on devienne responsable. Nous voulons travailler avec les néo-démocrates pour trouver des économies, pour remettre de l'argent dans la poche des contribuables, pour créer de bons emplois, bien payants, et pour que l'Ontario redevienne le moteur économique du Canada. Complémentaire final. Monsieur le président, il semble qu'on voit ici un modèle. Le premier ministre est surpris par un déficit dont personne n'est surpris. Il est d'accord avec la vérificatrie générale, mais seulement de façon provisoire. Et ensuite, il se donne le droit d'utiliser les mêmes méthodes utilisées par les libéraux. Quand est-ce que l'on saura si le gouvernement sera vraiment d'accord avec la vérificatrie générale avant le nouveau comité spécial ou avant le budget? On aimerait bien que ce soit avant la fin de leur mandat. Le premier ministre. Monsieur le président. Je le trouve très ironique. Et il faut avoir du front du côté des néo-démocrates, puisqu'ils étaient épaules à épaules à aider les libéraux. Et la chef des néo-démocrates hier a dit, « Ce n'est pas une surprise. Ma question aux néo-démocrates, c'est, que faisiez-vous au cours des quatre dernières années? » Et vous n'avez jamais parlé de ces dépenses incroyables. Prochaine question, député de Témiscaming Cochrane. Au premier ministre. Hier, on a demandé au premier ministre de prendre la parole en chambre et dénoncer la vision extrême de Faith Goldie. Ce sont des sympathisants néo-nazis avec lesquels le premier ministre a pris des photos en fin de semaine. Il a refusé de les condamner deux fois hier. Et donc, je lui pose la question de nouveau. Est-ce que le premier ministre dénoncera sans équivoque Faith Goldie et s'excusera d'avoir été apparue dans une photo qui est maintenant utilisée dans une campagne de haine? Dans une campagne de haine. Le premier ministre. C'est honteux. Je dénonce, 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 dénonce. Quiconque veut parler de haine, et c'est ironique, je n'ai pas entendu la vérification, la chef de l'opposition au cours de la campagne de dénoncer ses députés. Mais nous avons une politique d'aucune tolérance zéro. Nous n'accepterons pas les discours haineux. Je le dénonce, je le dénonce, je le dénonce. Je ne peux pas être plus claire. L'opposition veut changer la conversation sur le déficit de 15 millions de dollars, sur la façon dont ils ont appuyé les néo-démocrates, ont dépensé des milliards de dollars, ont voté 77 % du temps, ils ne veulent pas être tenus responsables. Vous ne vous en tirerez pas sans encombre, je vous le garantis. Intervention du président à l'ordre, redémarrer la pendule complémentaire. Ça ne devrait pas être si dur. C'est la femme qui a apparu dans un podcast où elle disait qu'elle était fière d'apparaître avec un groupe néo-nazi. Elle était allée à un rallye où une femme a été assassinée et 19 autres ont été blessées. Je demande encore une fois, est-ce que le premier ministre, sans équivoque, dénoncera Faith Goldie et s'excusera d'être apparue dans une photo qui est maintenant utilisée comme une approbation de ce groupe par le premier ministre de la province. Le premier ministre. À l'ordre du côté de l'opposition, le premier ministre, encore une fois, par votre entremise, monsieur le président, je ne sais pas à quel point je peux être plus clair, je dénonce chaque commentaire de quiconque, incluant ceux de votre parti au cours de l'élection, qui étaient dégoûtants. Et il faut avoir du franc, franchement, de lancer vraiment des roches dans une maison de verre avec ces commentaires dégoûtants. Je dénonce tout discours haineux, c'est une tolérance zéro de ce côté et c'est dégoûtant de parler de cette façon. Vous avez trois questions? Continuez à les poser. Complémentaire final. Monsieur le premier ministre, les gens se tournent vers vous pour un leadership. Je sais que les choses tournent politique souvent, mais les gens doivent entendre de votre bouche que vous n'appuyez pas Faith Goldie. Vous devez dire son nom, que vous ne l'appuyez pas et que vous dénoncez ces sympathies néo-nazies. Monsieur le premier ministre, êtes-vous capable de le faire? Le premier ministre, après l'avoir dit cinq fois, ils veulent jouer à la politique, ils veulent changer la conversation, ils veulent continuer à parler sur cette voie. Eh bien, il y a un déficit de 15 milliards de dollars qu'ils ont permis. Ils ont tourné le dos alors que les libéraux dépensaient sans compter. Les néo-démocrates les ont appuyés. Ils les ont appuyés, ont conclu des ententes dans les coulisses, les ont soutenus alors qu'on dépensait l'argent des contribuables sans inquiétude. C'est terrible. C'est un manque de respect envers le contribuable et nous ne le tolérons pas. En aucun cas. Prochaine question. Député d'Hamilton, West-Ancaster-Dundas. Merci, bonjour. Les familles entendent bien parler de faire les choses différemment à Queen's Park. Pardonnez-moi, au premier ministre. Cherchez une réponse. Le premier ministre a dit qu'il était étonné d'un déficit qui n'a surpris absolument personne. Ensuite, il est d'accord avec la vérificatrice générale et se garde le droit d'être en désaccord plus tard. Et maintenant, on regarde les prises de décisions de l'ancien gouvernement. Et si le gouvernement veut vraiment la transparence, est-ce que le nouveau comité spécial pourrait étudier les décisions qui ont été prises depuis l'élection et les seules prises avant? Au président du Conseil du Trésor. Monsieur le Président, je remercie la députée de l'autre côté pour sa question. Nous avons travaillé de façon acharnée pour rétablir la confiance en les finances du gouvernement et mettre fin à une décennie de mauvaise gestion économique par les libéraux. On voit ici que nous voulons aller de l'avant avec une vérification qui a été publiée et avec des comités spéciaux, une commission d'enquête. Le directeur de la responsabilité financière nous a dit que certains gestes ont été posés et que l'ancien gouvernement doit maintenant être responsable. Ce ne sont pas mes mots, ce sont des tiers qui ont dit qu'il fallait trouver des réponses et que nous allons aller de l'avant pour obtenir ces réponses par le comité spécial avec l'appui entier de ce gouvernement. Au premier ministre, voici ce dont on parle les familles. Le premier ministre a dit qu'il arrêtait de payer pour des compressions à nos écoles et à nos hôpitaux des services auxquels nous avons besoin. Si le premier ministre s'intéresse vraiment à la transparence, il serait intéressé à obtenir tous les faits, non pas seulement ceux qui aident son parti. Pourquoi est-ce que les familles devraient croire le premier ministre alors qu'ils refusent de le faire? Le président du Conseil du Trésor. Encore une fois, nous avons promis de rétablir la transparence et la redevabilité du gouvernement et de mettre fin à plus d'une décennie de mauvaise gestion libérale appuyée par les néo-démocrates. Nous avons déposé une vérification ligne par ligne qui a été livrée à temps et dans le budget, en respectant le budget. La vérité, c'est que les libéraux ont laissé la population ontarienne avec un héritage de dette qui a mis en danger la prospérité des générations à venir. La vérification a montré une augmentation des dépenses de 50 % depuis 2003, une augmentation... l'augmentation de la croissance des dépenses économiques a dépassé la croissance de la population. Ce que j'aimerais dire, c'est qu'aujourd'hui, c'est une nouvelle ère pour l'enternier. Prochaine question. Député de Carlton. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse à la ministre des Services à l'enfance et des services communautaires. Selon une étude dans un rapport, le taux de suicide dans le nord de l'Ontario était six fois plus élevé que la moyenne provinciale, alors que dans le... alors que la moyenne du sud de l'Ontario était équivalente à la moyenne provinciale. Et c'est le véritable désastre dans les populations autochtones. et il y a eu un rapport sur les décès chez les Autochtones. La sécurité et l'intégrité des enfants est très importante. Est-ce que la ministre peut informer la Chambre des mesures prises pour que cela ne se reproduise plus? Mais les services à l'enfance, les services communautaires, je voudrais remercier la députée sur son dossier de prévention qu'elle défend. Je voudrais remercier le coroner en chef d'Ontario. Il expérilonne des enfants qui sont troublants. Le décès d'un enfant qui est sous... qui est un peuple de la province et mon cœur sont-ils avec vous? C'est inacceptable. Et je veux prendre des mesures immédiates. Il faut faire davantage pour s'assurer que les enfants sont en sécurité. Si un enfant décède, quelqu'un est responsable. Nous devons coordonner les services et par le biais de notre ministère. Je vais également travailler avec l'intervenant en matière d'enfants ainsi qu'avec les centres de transition. Nous avons tous une responsabilité. et je voudrais assurer que je suis la ministre qui est responsable et c'est ici que s'arrête le dossier complémentaire. Par vous, M. le Président. Merci, ministre. Je sais que les services en santé mentale sont souvent inefficaces et limités. Par vous, est-ce que la ministre peut clarifier la situation concernant les mesures nécessaires aux personnes les plus vulnérables? Merci. L'expérience des jeunes décrites dans le rapport, c'est très difficile. notre gouvernement prendra des mesures pour apporter des modifications. Ensemble, avec les partenaires du secteur des enfants, les Autochtones, la société et la communauté LGBTQ, nous allons prendre des mesures pour aider le placement des enfants. Soyons clairs, je vais prendre des mesures immédiates pour mettre en place un protocole de dépistage qui ont besoin d'aide. Je vais mettre une directive à différents organismes pour faire passer l'enfant. Ce n'est pas une question de fiches de contrôle, c'est une question d'assumer ses responsabilités pour le bien-être des enfants. Nous voulons assumer les responsabilités de chacun. Nous allons appuyer les employeurs du milieu lorsqu'ils seront nécessaires. Soyons clairs, le gouvernement pour la population fera passer les pupilles de la province en premier. Député de Nickelback. Pour la ministre de la Santé et des soins de longue durée. Le ministre des Finances a dit à tous les Ontariens qu'il faudra faire des sacrifices. On avait des aînés dans des centres de santé dont la sécurité est à risque à cause d'un sous-financement chronique. Est-ce que la ministre pense que les gens frêles devraient faire des sacrifices également? Le ministre de la Santé et des soins de longue durée. Je voudrais remercier la députée. Nous apprécions la contribution des aînés au cours des années et ils méritent de vivre dans le confort et avec les meilleurs soins possibles. Je sais qu'il y a une enquête en cours concernant ce qui s'est passé dans certaines maisons de soins de longue durée comme avec Mme Whitlofer et je vais entendre des témoignages et c'est tragique et on sait très bien qu'il y aura des recommandations. on attend ces recommandations et nous prenons ce dossier très au sérieux complémentaire. Les conservateurs semblent avoir copié l'engagement pour mettre fin à la santé de couloir et avoir des milliers de lits. Nous avons des problèmes. Est-ce qu'ils vont balayer ces problèmes sous les tapis? On ne peut pas continuer à ignorer ce qui se passe et il faut mettre davantage d'accent sur l'enquête Whitlofer. Le gouvernement m'a-t-il s'engagé à élargir l'enquête pour bien comprendre la situation dans les soins de longue durée apprend de couper des services dont ils ont besoin. Ministre, l'enquête est en cours. C'est presque la fin. Il faut faire davantage avec les recommandations. Cela ne signifie pas qu'on ne fait rien en attendant. On se penche sur la situation. C'était une promesse de campagne. Nous allons augmenter le nombre de lits de soins de longue durée parce qu'il y a plus de 30 000 personnes en attente de lits. Nous voulons créer 15 000 lits de soins de longue durée au cours des quatre prochaines années. Mais il y a d'autres enjeux à envisager. Dotation en personnel de ces centres qu'il y a un manque de préposés à la personne et ces employés font un travail pour lesquels ils n'ont pas été formés. J'essaie de corriger l'OTE pour s'assurer que lorsque les lits qui seront ouverts seront pris en charge. Prochaine question. Député de M. Sarrgort, centre. La question s'adresse à la procureure générale et ministre déléguée aux affaires francophones. Aujourd'hui, le 26 septembre, tous les francophones et francophiles partout en Ontario célèbrent le jour des franco-ontariennes et des franco-ontariens. Nous avons commencé aujourd'hui avec le déjeuner annuel de l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario et avec la levée du drapeau, ici même à Queen's Park, en présence de la communauté francophone et des élèves représentant les deux conseils scolaires francophones. En cette journée spéciale, je me demandais si la ministre pourrait nous parler de ce que notre gouvernement a l'intention de faire pour améliorer l'accès aux services en français en Ontario. Merci. Le ministre de Francophones de Ferris. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais remercier ma collègue de Mississauga Center de sa question en français en ce jour où nous célébrons notre communauté francophone de l'Ontario et sa riche histoire. Nous allons déployer tous les efforts nécessaires pour bien cibler nos actions et pour améliorer l'accès aux services en français en Ontario. Je travaille étroitement avec mes collègues au cabinet du ministre pour améliorer les services en français, notamment dans les domaines de la santé, de l'éducation, des services en enfance et en immigration pour soutenir les 1,5 million de personnes dans cette province qui parlent français. Les services aux aînés et les services en santé mentale sont parmi nos priorités. Et à la suite du projet pilote au Palais de justice d'Ottawa qui assure des services en français, nous allons étudier nous aussi comment reproduire ce projet pilote dans d'autres palais de justice à travers l'Ontario. Merci, M. le Président. Je remercie l'honorable ministre pour sa réponse. M. le Président, la francophonie est en plein essor en Ontario et le nombre de francophones dans ma région de Mississauga continue de connaître une croissance marquée. J'ai été ravie d'accueillir des membres de l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario à mon bureau hier et je le remercie pour une présentation très informative. Alors que nous célébrons la semaine francophone en Ontario, est-ce que l'honorable ministre pourrait faire part à la Chambre ce qu'elle va faire pour appuyer la francophonie en Ontario? Merci, M. le Président. Notre gouvernement souhaite réduire le fardeau administratif et en même temps améliorer l'accès aux services en français en Ontario. C'est pourquoi nous mènerons une tournée pour consulter avec les entrepreneurs francophones et les entreprises qui font affaire en français. Ensemble, nous allons identifier les lacunes et les obstacles qui nuisent aux entreprises et qui freinent à la création d'emplois pour les francophones. L'Ontario a un potentiel énorme et inexploité et nous allons développer des stratégies pour miser sur notre main-d'oeuvre bilingue. Du côté de l'immigration francophone, il est clair que les politiques du passé n'ont pas fonctionné. Nous allons trouver des solutions. Et finalement, nous allons étudier comment nous pouvons moderniser la loi sur les services en français de sorte qu'elle reflète la réalité et les besoins d'aujourd'hui. Nous allons également revoir le mécanisme de désignation afin de prendre le processus plus efficace. Monsieur le Président, nous sommes à l'aube d'un nouveau jour en Ontario, un jour prospère pour la communauté francophone. Merci beaucoup. de député Davenport. La question s'adresse à la ministre de l'Éducation. Les parents, les élèves de l'Ontario ont de la difficulté avec les conséquences des décennies de coupures en éducation sous les libéraux et les conservateurs précédents. Et on sait très bien qu'il y aura davantage de coupures. est-ce que la ministre dira quels sont les sacrifices pour utiliser le mot du premier ministre que les parents et les élèves devront faire? Ministre de l'Éducation, quel culot que ce parti d'en face essaie de créer? On a fait une campagne avec un accent. Tout ce que l'on peut faire pour appuyer les premiers intervenants, cela comprend les enseignants, les assistants et enseignants. Cela comprend également les parents, les élèves. Nous voulons tenir notre promesse pour s'assurer que les élèves ont le meilleur parcours pour leur succès. Je sais que le parti d'en face essaie de créer puis ils essaient de définir différentes façons, mais je voudrais suggérer que c'est de la propagande néo-dennocrate comme d'habitude et cela il faut y mettre fin. Arrêtez la pendule. redémarrez la pendule complémentaire, M. le Président. On ne va pas s'arrêter. Je peux vous garantir qu'on ne va pas s'arrêter parce que vous préparez la table pour des coupes profondes en éducation et nous le savons tous. Les élèves doivent porter des manteaux en classe parce qu'il n'y a pas de chauffage et doivent attendre des années pour des services en santé mentale, par exemple. On sait très bien qu'il y aura davantage de coupures. Est-ce que la ministre se refrange avec les parents? À quoi, à quelle coupe doivent s'attendre les parents en matière d'enseignants, d'enseignants, d'assistants à l'enseignants? On ne va pas arrêter de poser des questions. Les parents méritent de le savoir. Les parents et les élèves méritent de le savoir également. Ministre, merci, M. le Président. Vous savez quoi? Ce que je suggère, que c'est une propagande par les questions parce que la réalité est la suivante. Le parti de position essaie d'appeler de dire à la population que le ciel va leur tomber sur la tête. Les financements prévus pour remplacer les emboules, pour rénover les écoles, cet argent a déjà été utilisé. Des 100 millions de notre fonds, 95 millions, ont déjà été dépensés. Ils essaient d'appeler la population et de dire que le plafond va leur tomber sur la tête. On tient notre promesse pour créer un meilleur environnement d'apprentissage pour les éducateurs, les parents et les élèves. Arrêtez-la-Bangoule. À l'ordre. Redémarrer la pendule. Député d'Orléans. La question est pour la ministre déléguée aux Affaires francophones. Nous avons mentionné aujourd'hui, Marc, la journée des Franco, les fêtes franco-ontariens et des franco-ontariennes. Et je sais que dans plusieurs communautés, tout comme celle que je représente, Orléans, les organismes francophones profitent de cette journée pour célébrer en grand nombre leur francophonie et je remercie la FAU. Tout comme tous les organismes qui se sont rassemblés ce matin pour la levée traditionnelle du drapeau et pour le fameux déjeuner « Frenchmanbon ». Par contre, souvent, il y a des organismes qui font face à de sérieuses restrictions financières. Et considérant l'importance des petits et grands organismes francophones à travers l'Ontario de marquer et de célébrer leur francophonie localement, est-ce que la ministre s'engage à poursuivre le programme d'appui à la francophonie ontarienne le PFO pour justement permettre de mettre en place des activités et des événements qui rassemblent notre francophonie à travers notre belle province? Merci, M. le Président, et je remercie l'honorable membre pour sa question. En ce jour d'importance pour les francophones et les francophones, je suis très contente d'annoncer que notre gouvernement est déterminé à appuyer les francophones et les francophones de toute manière. Et c'est très important, premièrement, que les francophones et les francophiles aient accès aux services en français. C'est la priorité pour notre gouvernement. Et c'est pour ça que je m'engage à travailler avec mes collègues du cabinet de ministres en santé, en éducation, en immigration, tous mes collègues, pour nous assurer que nous sommes en mesure d'améliorer l'accès aux services en français pour les francophones et les francophiles en Ontario. Monsieur le Président, malheureusement, la question n'a pas été complètement répondue, mais je suis fière quand même qu'on s'engage à soutenir la francophonie de votre côté. Écoutez, nous connaissons l'importance et la force que représente la francophonie et vous l'avez mentionné, Madame la ministre, partout en province et ça ne s'arrête pas ici. Beaucoup d'avancées ont été faites dans les dernières années en ce qui concerne la représentation et le soutien des communautés francophones. Et c'est pourquoi j'aimerais savoir aujourd'hui la position de la ministre déléguée aux affaires francophones sur la membriété de l'Ontario au sein de l'Organisation internationale de la francophonie, l'OIF. Est-ce que la ministre a pu nous dire si elle va soutenir et maintenir cette membriété? Merci. Ministre. Merci, M. le Président. La priorité de notre gouvernement est d'appuyer les franco-ontariens et les franco-ontariennes ici en Ontario. La membriété, notre membriété au sein de l'OIF, c'est quelque chose de très important. Nous sommes membres observateurs. Pour l'instant, en vue des résultats qui ont été annoncés le ministre des Finances et le président du Trésor, notre gouvernement va se pencher aux enjeux importants ici en Ontario pour les francophones et les francophiles. Pour ce qui est de l'OIF, notre gouvernement est représenté par le gouvernement fédéral, comme il est à Washington, et donc nous allons appuyer le gouvernement fédéral pour nous représenter en Arménie. Nous avons beaucoup de travail à faire ici en Ontario pour appuyer les franco-ontariens et les franco-ontariennes et c'est ce que je m'engage à faire. Merci. Next question, le membre de Mississauga-East, Cookstuff. M. le Président, notre gouvernement promet à la population que nous allons rétablir la confiance et la transparence envers la population. Sous les libéraux, il y a eu une mauvaise gestion des finances de l'Ontario qui ont fait leur propre procédure comptable. En réalité, c'est en raison du travail fait et de la décision de ce gouvernement qu'il y aura un audit qui sera fait pour la première fois en trois ans. Cela fait partie d'une promesse faite, promesse faite, promesse tenue. Une autre promesse faite, c'est de mener un audit ligne par ligne du secteur public. Est-ce que le président du Conseil du Trésor fera l'état de l'audit ligne par ligne de la fiscalité de la province? Merci de la question. Nous avions promis de rétablir la transparence et la croyance envers notre système fiscal. Je suis heureux que l'audit de qualité a été complété dans les temps, dans les budgets, qui est publique, promesse faite, promesse tenue. La vérité, monsieur le président, c'est que les libéraux ont endetté les Ontariens, ce qui met à risque la prospérité des générations à venir. C'est une vérité. Nous devons rétablir la confiance qui comprend la transparence et la raison pour laquelle ces documents sont publics. Nous avançons avec cette planification post-budgétaire par post-budgétaire. Nous allons moderniser et transformer le gouvernement. Monsieur le président, je veux vous dire que cette chambre va avancer et que nous tournons la page et que nous allons aider la population. Question complémentaire. Monsieur le président, merci au président du Conseil du Trésor pour sa réponse puisque je lui ai posé la question plus tôt. Monsieur le président, sous les libéraux, l'Ontario a accumulé la plus grande dette de toute compétence dans le monde à 338 milliards de dollars. Notre prospérité n'est pas assurée. Il faut donc agir. Monsieur le président, est-ce que le président du Conseil du Trésor nous explique comment est-ce que cette vérification post-budgétaire par post-budgétaire va aider à transformer le gouvernement en une institution moderne qui sert la population et comment ce gouvernement va créer une province plus durable pour les générations à venir? Merci. Merci au député de Mississauga-Est-Cooksville pour sa bonne question. Monsieur le président, je suis heureux d'écouter le député d'en face qui est d'accord avec nous. Cette dette de 338 milliards de dollars ne peut pas être durer ainsi. L'intention de cette vérification était de donner des conseils pour mettre fin à cette culture de gaspillage et offrir au gouvernement une solution. Cette révision post-budgétaire par post-budgétaire va nous aider à changer ce gouvernement pour le mieux et pour la population. La population nous a donné plus de 26 000 idées et je suis certain qu'il y a d'autres idées de l'autre côté. Nous allons moderniser ce gouvernement grâce à la modernisation des services en trouvant des façons plus rentables de gérer le gouvernement en s'assurant que le financement soit redirigé à ceux qui en ont besoin et en augmenter la valeur des actifs du gouvernement. Intervention du président. Merci. Prochaine question. Député de Brampton-Nord. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au ministre des Affaires correctionnelles. Il est triste de voir qu'hier, ce fut le 80e homicide. Il y a donc un besoin urgent pour que ce gouvernement fasse quelque chose à propos de la violence à Toronto. Il faut aller chercher la racine de la violence. ainsi nous allons pouvoir vivre sans avoir peur du crime et de la violence. Est-ce que ce gouvernement va s'engager à faire de la sécurité communautaire une priorité au ministre des Affaires correctionnelles? Merci. Merci de votre question. Notre gouvernement agit pour aider à contrer la violence et les gains. Nous voulons nous assurer que les rues soient sécuritaires. pendant la campagne électorale, nous avons promis de rétablir le 12 millions de dollars qui a été éliminé par le gouvernement précédent pour contrer les gains de rue. De plus, nous nous sommes engagés à 25 millions de dollars. Une promesse faite, promesse tenue. Notre gouvernement a doublé son engagement. Cet investissement est tout à fait essentiel pour combattre la violence. Et il faut arrêter les activités des gangs et le trafic des armes illégales dans la province. Contrairement à l'opposition officielle qui a toujours insulté nos services policiers, nous défendons nos services policiers et nous allons leur donner les outils nécessaires pour faire leur travail de façon efficace. Question complémentaire. Merci, Monsieur le Président, pour vous faire savoir, nous défendons la police et nous n'insultons pas la police. À la lumière de la vérification post-budgétaire par post-budgétaire, nous savons qu'il y a des éliminations de financements car nous ne savons pas comment le 47 millions de dollars pour soutenir le plan d'action pour les jeunes noirs n'est toujours pas confirmé. Plusieurs rapports ont révélé que la clé pour faire face à la violence des armes c'est d'avoir de meilleurs soutien en communauté. ... les communautés qui demandent depuis des années et ne pas couper ces programmes essentiels. Au ministre, Monsieur le Président, encore une fois, notre engagement est de s'assurer que la police ait les outils nécessaires pour faire leur travail. En plus de cela, et en réalité, le ministre de la Sécurité communautaire et des services correctionnels a investi un demi-million de dollars pour aider les collectivités racialisées. En plus de cela, nous travaillons avec une méthode gouvernementale afin de se pencher sur les enjeux sous-jacentes à la violence des armes. Nous travaillons avec le ministère de la Santé, avec la procureure générale, avec le ministre des logements et la ministre des services à la jeunesse afin d'examiner tous les aspects du problème. Nous savons que la meilleure chose à faire est d'investir dans tous les ministères et contrairement à l'autre gouvernement qui a gaspillé 50 milliards de dollars, par l'intervention du président. Merci beaucoup. Prochaine question. Député de King Vaughn. Merci, M. le Président. Au ministre des Finances, d'une perspective intergénérationnelle, les derniers 15 budgets ont été les plus injustes car il y a eu la plus grande dette au monde. Il est injuste de dépenser un milliard de dollars pour éponger la dette plutôt que d'investir dans la formation postsecondaire. Il est injuste de voir que chaque enfant né dans cette province aujourd'hui va porter une dette de 24 000 dollars. M. le Président, mes nièces méritent mieux ainsi que chaque enfant dans cette province. De ce côté-ci de la Chambre, nous croyons que d'endetter la prochaine génération n'est pas une question de compassion et sous le leadership de ce premier ministre, nous allons mettre fin à cette dette. M. le Président, est-ce que le ministre des Finances peut nous confirmer qu'il va rétablir la responsabilité pour les jeunes et pour mettre fin à cette dette intergénérationnelle une fois pour toutes? Merci, M. le Président. Merci aux députés de King Von. Avec des promesses vides, l'ancien gouvernement libéral a hypothéqué l'avenir de nos enfants, de nos petits-enfants et de leurs enfants. Et ce qui est pire, le gouvernement précédent n'est pas responsable pour les stratégies comptables qu'ils ont créées. Ça va plus loin que les chiffres. C'est une question de responsabilité et de confiance. La vérificatrice générale était très claire lorsqu'elle a parlé du gouvernement libéral et je la cite. Il est clair que l'intention du gouvernement en créant cette stratégie comptable était d'éviter d'avoir un plan fiscal. Les libéraux savaient ce qu'ils faisaient et le comité que nous allons sélectionner va se pencher sur la question. Nous le faisons avec la confiance du public et il était temps de le faire, M. le Président. Arrêtez le chronomètre. Repartez le chronomètre. Question complémentaire, M. le Président, ministre. Il est temps d'avoir un ministre des Finances qui s'engage à s'assurer que chaque enfant puisse atteindre son potentiel. Merci. Avec le gouvernement libéral, les jeunes en ont payé le prix alors que les impôts ont augmenté, les revenus n'ont pas augmenté, la dette par ménage a augmenté et la dette provinciale a augmenté considérablement. C'était injuste. Injuste pour ceux qui ont des problèmes, pour ceux qui travaillent fort, pour les jeunes qui veulent réussir dans ce pays. M. le Président, nous sommes clairs, l'injustice intergénérationnelle nuit à la prospérité des générations à venir. Tous nos enfants et nos petits-enfants méritent mieux. Est-ce que le ministre nous parle de la façon dont notre gouvernement change la trajectoire pour le mieux? Merci. Merci, M. le Président. Je vais vous dire ce qu'on fait pour bien faire les choses. Notre intention est d'avoir un comité sur la transparence financière. Ce matin, le bilan désastreux des décisions du gouvernement libéral a été dévoilé. Non seulement est-ce que le gouvernement libéral a évité de nous montrer les vrais chiffres. M. le Président, les libéraux savaient que leur stratégie comptable allait coûter les contribuables, 4 milliards de dollars de plus en intérêt, simplement pour garder les chiffres secrets. 4 milliards de dollars, les libéraux étaient au courant. Maintenant, le comité que nous allons créer va dévoiler la situation. C'est la première étape pour rétablir la responsabilité et la confiance au gouvernement pour aujourd'hui et pour les générations à venir. Et c'est à ce moment-là que nous allons pouvoir tourner la page, M. le Président. Arrêtez le chronomètre. Rappel à l'Ordre. Député de Down Valley Est, rappel à l'Ordre. Le ministre des Transports, rappel à l'Ordre. Repartez le chronomètre. Député de St. Catharines. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au ministre de l'Environnement. Port Weller est une très belle collectivité à St. Catharines. J'aimerais vous parler des préoccupations et à propos de la population de Port Weller. Il y a une substance qui s'appelle la poussière clinker et il y a des risques à la santé lorsqu'on est exposé à cette poussière. Et cela fait depuis plus d'un an que cette population est exposée à cette poussière toxique et les vents propagent cette poussière, ce qui endommage les maisons et les espaces de cette collectivité. Est-ce que le ministre va s'assurer de la sécurité de cette population tout en contenant cette poussière toxique et la retirer des sites immédiatement? Au ministre de l'Environnement, de la Protection de la Nature et des Parcs, merci de votre question. Le ministère de l'Environnement prend ses préoccupations au sérieux. Une partie de notre engagement c'est d'avoir de l'air propre, de l'eau propre et un environnement propre. Je connais la situation. je serai heureux de parler à la députée spécifiquement afin de s'assurer que je connaisse tous les détails mais je peux vous dire que le ministère est au courant de la situation et nous allons agir de manière appropriée. Question complémentaire. Merci, M. le Président. Il est clair de dire que la question essentielle c'est de s'assurer de la santé de ma population. Cette poussière toxique est un problème de santé et sécurité. c'est une question d'assurer la qualité de vie de ma population. Le prix des maisons diminue et les gens ne peuvent pas vendre leurs propriétés. Les résidents m'ont dit qu'à cause de cette poussière toxique ils ne peuvent plus jouir de cette collectivité à St. Catharines. Est-ce que le ministre va s'engager à s'engager avec les résidents, avec les administrations locales de St. Catharines ainsi que les autorités pertinentes pour mettre fin à cette poussière qui endommage la communauté de St. Catharines au ministre? M. le Président, à la députée, j'apprécie sa défense. Le ministère s'engage et va demeurer engagé encore une fois. Je serais heureux de parler avec vous directement et vous pouvez nous dire comment nous allons pouvoir vous être utiles. Vous avez raison à propos des préoccupations en matière de santé et de sécurité. Nous, de ce côté de la Chambre, nous sommes préoccupés par tout ce qui concerne la santé et la sécurité de nos résidents. Merci. Prochaine question. Député de Chatham, Kent-Limmington. Merci beaucoup, M. le Président. Ma question s'adresse au ministre de l'Énergie. La semaine dernière, 15 ans de mauvaises décisions énergétiques ont pris fin. Notre gouvernement a annulé la loi sur l'énergie verte. M. le Président, je sais que la mauvaise gestion de l'ancien gouvernement a créé ce gâchis et je suis heureux de vous dire que nous prenons des mesures pour remédier à la situation. La loi sur l'énergie verte est une mauvaise décision. L'annulation de cette loi est une bonne décision pour la population. Est-ce que le ministre de l'Énergie pourrait nous expliquer la raison pour laquelle il est très important d'annuler la loi sur l'énergie verte? Au ministre de l'Énergie. Eh bien, M. le Président, eh oui, c'est possible et merci au député de Chatham, Kent-Limmington pour sa question importante. M. le Président, le gouvernement a été très clair. Notre obligation, nous la prenons au sérieux. cette loi a permis au gouvernement précédent d'avoir des projets gaspillés dans les collectivités qui n'en voulaient pas et qui n'en avaient pas besoin non plus, M. le Président. Il est triste de voir que nous avons appris d'autres choses depuis les derniers jours à propos de cette loi et de ce qui s'est passé par le passé pour s'occuper d'un gouffre de 15 milliards de dollars. M. le Président, c'est à cause de mauvaises prises de décisions politiques par le gouvernement libéral précédent en matière d'énergie. Nous allons agir. Nous allons diminuer les taux d'électricité pour les PME et les grands employeurs également dans notre stratégie pour la prospérité. Question complémentaire. Merci au ministre Merci au ministre Rickford d'avoir dirigé ce projet de loi très important et de défendre la population de l'Ontario. M. le Président, je suis heureux de vous dire que les municipalités, surtout dans ma circonscription, ne seront pas forcées d'avoir des contrats d'énergie verte. Notre système n'en a pas besoin. Nous allons redonner du pouvoir à la population et c'est une des promesses les plus importantes envers la population. Je suis ravi de vous dire que notre gouvernement tient sa promesse. Est-ce que le ministre peut rappeler aux députés de la Chambre la façon dont l'annulation de cette loi sur l'énergie verte va aider les collectivités dans les régions rurales? Merci, M. le Président. Et il est clair que l'opposition officielle sont vraiment en colère car lors de l'élection du 7 juin, les Ontariens ne voulaient pas dépenser avec le NPD et car ce parti ne peut pas s'attaquer aux grands enjeux. Ce parti n'avait pas de stratégie claire. Nous voulons un grand gouvernement, les plus grandes taxes de carbone et un bilan d'aider les libéraux au 97 % du temps. La population a choisi l'équipe Ford et jusqu'à maintenant, eh bien, 15 milliards de dollars de dette n'est pas un petit obstacle, M. le Président. Nous avons la confiance de remettre l'Ontario sur la bonne voie. Nous voulons que l'Ontario soit de nouveau l'engin économique du Canada. Arrêtez le chronomètre, intervention du Président. Repartez le chronomètre. Prochaine question. Mon question est pour le ministre des Transports. Le 23 mai, le premier ministre a fait une promesse envers ma communauté ainsi que le député de Chatham-Kent-Limington comme quoi il allait commencer à s'occuper de l'autoroute 3, la dernière phase. Il a dit qu'il l'accomplirait pas dans un an mais immédiatement. La rue continue et immédiatement n'arrive jamais. Il y a des accidents et des fermetures de rue. Et pourtant, le ministère s'ingère dans les élections du conseil municipal et élimine le financement des écoles et a nommé des petits copains pour des bons postes. Est-ce que le ministre peut dire à ma population pourquoi est-ce qu'il a brisé sa promesse d'entamer la construction de la dernière phase de l'élargité de l'autoroute 3 au ministre des Transports ? Merci, M. le Président. Merci aux députés de sa question. Et je reconnais qu'il est un militant qu'il défend la question de son autoroute. Le Premier ministre a été clair. Ce projet est une priorité pour notre gouvernement. Il y a des projets d'autoroutes partout dans la province. la sécurité routière sera toujours la première priorité dans mon ministère des Transports. Alors, je demanderai aux députés d'être patients. Ce gouvernement a été assermenté il n'y a pas longtemps et nous sommes dans le processus de déterminer notre projet sur une période de 10 ans. Et je demanderai aux députés d'avoir hâte d'en parler davantage, mais je peux vous dire que nous avons des projets partout dans la province pour lesquels nous sommes engagés. Et l'autoroute 3 est une priorité pour mon premier ministre et moi et la sécurité pour la population qui conduit sur cette autoroute chaque jour. Nous ne l'avons pas oubliée et c'est vraiment quelque chose qui est en haut de ma liste. Question complémentaire. Monsieur le Président, le ministre des Transports demande à ma collectivité d'être patient. Ça fait 16 ans qu'on attend. les gens sont en train de mourir alors qu'ils prennent le volant sur la route. On ne peut pas attendre. Ces projets doivent être complétés immédiatement. Le premier ministre et le ministre des Transports évidemment ont une compréhension unique au sujet du terme immédiatement. Promesses faites, promesses non tenues. Monsieur le Président, ma collectivité veut s'avoir réunie. Précisément quand, quand on peut s'attendre à ce que ce gouvernement puisse commencer les travaux sur l'autoroute 3, donnez-nous une date immédiatement. On ne peut plus attendre. Ministre. Veuillez vous rasseoir. Ministre. Au député. Est-ce que j'ai le droit de parole? Au député de Windsor-Tukamseh, je vais être très clair. L'élargissement de l'autoroute 3, c'est une priorité pour notre gouvernement. Contrairement à l'ancien gouvernement qui nous a imposé une dette de 334 millions, milliards de dollars et un déficit de 15 milliards de dollars, l'élargissement de cette autoroute 3 est une priorité. Je sais que vous avez attendu 16 ans sous l'ancien gouvernement, mais vous n'allez pas attendre 16 ans sous notre gouvernement. Et je vais me répéter. La sécurité de tous les résidents et de tous les Ontariens est notre plus grande priorité. Et l'élargissement de l'autoroute 3 est une de ses priorités et j'ai hâte de pouvoir avoir des conversations avec les députés sur ce projet et d'autres. Nouvelles questions? Merci, M. le Président. Ma question est au ministre de la Sécurité des collectivités et des services communautaires, Terry Lynn McClintick, qui a été accusée du rapte et du viol de Tory Stafford d'une jeune fille de Woodstock, en Ontario, a maintenant été transférée d'une prison à un centre de réhabilitation ou de traitement en Alberta, de la Sécurité. Je suis absolument abasourdi par une telle décision de la part du gouvernement fédéral. C'est tout simplement moralement répréhensible de faire ainsi. Au ministre, quelle action est-ce que vous allez faire ou quel geste allez-vous poser pour corriger cette situation? ministre des services communautaires et de la Sécurité, je voudrais remercier le député de Northumberland-Sud de la question. C'est quelque chose qui a été porté à mon attention ce matin. Au sein du gouvernement, nous prenons la Sécurité des collectivités très au sérieux. Je suis très choqué aussi du fait que telle décision a pu être prise par le gouvernement fédéral. Notre gouvernement est engagé à améliorer nos services correctionnels et la sécurité de la communauté. Ces décisions de la part du gouvernement fédéral peuvent avoir une incidence, une grande incidence, sur la confiance du public envers le système. Veuillez être assuré que je vais demeurer en contact avec mes homologues fédéraux et ainsi qu'avec notre procureur général pour tout faire pour assurer la justice dans ce dossier. Nous allons continuer de suivre ce dossier alors qu'il évolue et de voir ce qu'on peut faire. C'est une situation malheureuse qui a été créée par le gouvernement fédéral et nous allons tenter de corriger ce qui a été fait par eux, complémentaire. Merci au ministre de la Réponse. Après un événement si perturbant pour la collectivité de Woodstock en Ontario, la famille de Tory Stafford mérite d'avoir plus de fermeture là-dessus. après avoir desservi, après avoir purgé une peine dans une prison à sécurité maximale, se trouve maintenant dans un centre de traitement à sécurité minimale. Qu'est-ce que le ministre va faire pour s'assurer que les peines pour des criminels sont purgées dans son entier, comme ce fut l'intention par les juges? Ministre des Affaires rurales, merci. Merci de la question. Je suis très triste et à la suite de cette décision, le changement de position de la part du gouvernement fédéral, je voudrais dire à tous les Ontariens que nous pensons à la famille de Tory Stafford et aux gens de la collectivité de Woodstock. Et je voudrais que tout le monde puisse savoir que je vais écrire une lettre au gouvernement fédéral en posant la question pourquoi est-ce que vous auriez pu prendre une telle décision? Je suis confiant que le ministre de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels va faire tout dans son pouvoir pour renverser cette décision et ramener la justice pour la famille de Tory Stafford. Merci. Nouvelle question? Député d'Algoma Manitoulin, ma question est au premier ministre. Huron Central Railway a besoin de financements avant la fin de cette année pour assurer sa survie. Lors de la campagne, le premier ministre avait promis les soutiens envers Huron Central Railway et a dit que l'argent pourrait venir du fonds de patrimoine du Nord pour protéger la voie ferroviaire. Si c'est une priorité pour ce gouvernement et pas un enjeu de partisans, pourquoi est-ce que c'est si difficile pour les députés de Sault-Saint-Marie et le gouvernement d'organiser des rencontres avec la voie ferroviaire? Le ministre du Développement du Nord, merci au député de sa question. Je remercie le député de Sault-Saint-Marie de tous ses efforts pour tout son très bon travail pour les gens de Sault-Saint-Marie et les gens du Nord. Il fait un très bon travail, lui comme moi-même. Et tous nos collègues ici, on comprend les priorités pour le Nord de l'Ontario. Nous devons avoir un réseau de transport qui est robuste. On doit avoir des occasions pour des voies ferroviaires. Il y a aussi des défis. On va prendre de bonnes décisions qui seront au profit de tous les Ontariens du Nord et qui prendront en compte le terrain très vaste dans cette région. Nous allons mettre en œuvre plusieurs décisions et des politiques pour savoir comment le Nord de l'Ontario peut contribuer à une économie pour l'Ontario qui va permettre de réduire ce déficit de 15 milliards de dollars, ce gouffre qui a été créé par l'ancien gouvernement fédéral provincial, l'ancien gouvernement libéral. Complémentaire, encore une fois au premier ministre, lui et son équipe ont reconnu lors de la campagne que d'assurer la survie de cette entreprise était nécessaire pour l'économie et le bien-être du Nord. Est-ce que le gouvernement conservateur va tenir ses promesses avec son mandat de promesse faite, promesse tenue, ou est-ce qu'ils vont permettre à des milliers d'emplois d'être perdus dans le Nord de l'Ontario? Ministre, merci, M. le Président. Je trouve que c'est difficile à prendre de la part des néo-démocrates de parler de perte d'emploi. Pensons à ce qu'ils ont proposé lors de la dernière campagne électorale à titre de perte d'emploi, la fermeture des centrales nucléaires, les mesures qu'ils voulaient mettre en œuvre pour l'éducation. Nous sommes là pour défendre les emplois dans la foresterie, dans l'agriculture, dans le Nord et dans les régions rurales pour assurer qu'on a un système, un réseau de transport qui est efficace pour l'Ontario et qui permettra de réduire ce déficit gouffre qui a été créé de 15 milliards de dollars par l'ancien gouvernement libéral et qui a été soutenu par les néo-démocrates. Merci, M. le Président. Je voudrais poser une question au leader du gouvernement. Pourquoi est-ce qu'ils sont en train de faire attendre le projet de gaz naturel? C'est une très bonne question, député de Bruce Crayonsound. Je ne peux pas comprendre pourquoi les députés indépendants des libéraux qui retardent quelque chose qu'ils avaient promis en 2014, c'est de permettre aux gaz naturels de se retrouver, d'être prolongés et d'améliorer le programme pour les régions rurales et dans le Nord. Je dois saluer tous les efforts, le ministre de l'Agriculture, le ministre des Richesses et des Mines et du Développement du Nord et le premier ministre pour assurer qu'on puisse faire tout ce qui s'impose pour toutes les circonscriptions en Ontario, pas seulement quelques-uns, mais pour assurer qu'ils puissent avoir le gaz naturel dans toutes leurs circonscriptions et pour qu'ils puissent réduire les frais dans le domaine des entreprises, en agriculture et dans la foresterie, dans toutes les industries de l'Ontario. Lorsque nous voulons agir, nous le faisons. Maintenant, c'est la fin de la période de questions. Je voudrais informer la Chambre que, conformément au Règlement 98C, il y a eu un changement en ce qui concerne les billets de députés, que M. Sakaria prend le billet des députés numéro 24 et M. Hillier prend le billet des députés numéro 99, ministre de la formation des collèges et des universités, a un rappel au Règlement. Merci, M. le Président. Je prends la parole aujourd'hui pour parler de Canada et d'Ottawa. On a eu une tornade en fin de semaine qui a frappé la collectivité et je voudrais remercier tous les premiers intervenants qui sont venus en aide aux gens. Je pense à toutes les personnes qui ont été touchées par cette tragédie. Je voudrais aussi, encore une fois, reconnaître les bénévoles ainsi que tous les efforts des premiers intervenants qui ont été là pour venir en aide aux Ontariens et aux gens d'Ottawa qui ont été touchés. Je voudrais remercier M. Clark et M. le Premier ministre qui ont été si rapides dans leurs réponses avec la mise en œuvre du programme d'aide aux sinistrés. Et je voudrais que vous puissiez tous penser à nous, à les gens dans ma circonscription, alors qu'on va de l'avant avec ténacité et avec tous les efforts que ça prend pour soutenir la collectivité. Merci. Puisqu'il n'y a pas de vote différé, nous allons prendre une pause jusqu'à 15 h cet après-midi. Merci.